... On y va, on y va ! Oui, elle a déjà assez. Je n'ai pas de retour. On est à l'antenne ? Elle vient de retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10. On se passe maintenant au focus. C'est mardi, donc effectivement, nous avons nos jeunes de l'association WeBash en co-présentation avec moi, Daryl Pesron. Bonsoir, Daryl. Bonsoir, Arol. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir à ceux qui sont présents sur le plateau. Il y a des gens qui ont ressuscité, là. Déjà, on va commencer par celui qui est tout à gauche. Jean-Bernard. Bonjour, Jean-Bernard. Adidas, Miguel. Bonsoir. Tu t'es bien, Miguel ? Oui, j'en ai bien. On ne t'a pas vu depuis des mois ? J'ai souffert de beaucoup de choses, beaucoup de péripéties, Covid, tout ça. Ah, tu l'as chopé ? Oui. C'était comment ? C'était sympa. Je ne vois même pas pourquoi les gens se plaignent. Non, là, je suis unique, bien sûr. Non, j'ai souffert pendant... Je ne veux pas me plaindre par rapport à certaines personnes. Mais en tout cas, j'ai souffert pendant trois jours. J'avais des maux de tête, des chaleurs, des difficultés à respirer. Donc, tu me dis que les gens ont des problèmes respirateurs. Franchement, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour eux. Oui, toi. Et puis après, j'avais d'autres problèmes. Tu veux nous en faire part ? Ah, non, 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 non. Problème de couple ? C'est ça même. Boum ! On va prendre. Next. Bon, commençons. William, dis-nous tout. Je n'ai pas fini par lui. Aujourd'hui, je vous ai emmelé un joli t-shirt fait par un jeune homme qui est sur Instagram. Vraiment, en fait, ça s'appelle Tétabokit. Tétabokit. Oui, Tétabokit. Et du coup, en fait, Lailaro a pris le thème d'un artiste dont je n'ai oublié le prénom. Et il fait plein d'autres t-shirts. C'est vraiment drôle. Je trouvais ça drôle. D'accord, donc tu voulais insérer ta pub. Voilà. Ce n'est pas une pub. En soi, c'est ce qui est marqué sur ton t-shirt. Dès qu'on tape sur ça sur Instagram ou Facebook, on le retrouve tout de suite. Ok. Tétabokit. Tétabokit. On va te demander tout à l'heure pourquoi Tétabokit. Je ne sais pas si mon nom. À tes côtés, William Leblanc. Bonsoir, William. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonsoir, Harold. Et bonsoir, l'équipe. William, on va tester justement ses capacités de pilote du drone. À savoir... Crash test. Si crash, c'est son problème. Je vais me désolidariser, en fait, de toutes les actions qui vont en suivre. Et nous, on se désolidarise de tout remboursement éventuel. Vous êtes... On est d'accord ? Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content. On va éteindre le drone. On a un autre... On a une autre personne qui a ressuscité sur le plateau après des mois. Il s'agit de Benjamin Nidam. Bonsoir, Benjamin. C'est ça. Bonsoir, Harold. Daryl. Messieurs. Très bien. Et nous avons Mayembe qui est de retour, qui va participer avec nous le mardi. Bonsoir, Mayembe. Bonsoir à tous. Bonsoir au plateau. Et bonsoir à la Guadeloupe. Mouintobienne. Et nous avons un invité surprise. On va commencer de toute façon avec lui ce soir. Il s'agit de Raphaël Lapin qui est avocat. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Harold. Bonsoir à la Guadeloupe. Et bonsoir, messieurs. Et merci pour toutes ces blagues qui sont très rafraîchissantes depuis qu'on a commencé. C'est détente. Le plateau, il va être détente. Mais par contre, tu as une annonce très sérieuse à nous faire un peu plus tard. Donc on fera un petit moment solennel, musique d'ambiance et tout. Non, je rigole. Mais tu as une grosse nouvelle à nous annoncer ce soir. En tout cas, c'est dans le flou de la discussion, n'est-ce pas ? Ah oui, non, mais moi, ça me dément. J'ai déjà envie de, tu vois, de... J'ai envie d'en parler, les gens, en fait. Très bien. Tu me connais. N'est-ce pas. Très cuioïe. Très macro. Ah ben, le focus était très intéressant. On peut le continuer. Non, 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 non. Avant d'en venir, justement, à l'annonce de Raphaël, je voudrais qu'on diffuse, justement, et on commence par ça, cette interview entre une journaliste de Guyane, la première, et Sébastien Lecornu. Elle lui a mis, la journaliste, lui a quand même mis une petite balillette, un petit rappel à l'ordre. On regarde ça. Elle ne passe pas ? Elle ne passe pas ? Oh non. Bon, on sort l'iPhone. Oh, mais il y a des pirates. On sort l'iPhone. Oh, comme par hasard. Alors là, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. On verra ça pour l'arrivée. Essaye de voir si une conversion, ça passe ou pas. Elle ne fonctionne pas encore. En tout cas, elle ne passe pas. En attendant que la vidéo passe, je remercie à Rod de nous avoir, enfin, de leur permettre de passer jeudi soir pour une allocution par rapport au concours d'éloquence qu'on est en train de passer au sein de l'université à l'échelle nationale en France. Et concrètement, pour restituer le contexte, la fédération ne voulait pas nous laisser participer parce qu'elle devait faire la compétition full présentielle. Parce qu'on voit trop de rhum. Non, rien à voir. C'est juste que le billet coûte trop cher pour nous, apparemment. Et ils ne souhaitaient pas, justement, verser quelconque somme pour nous permettre de participer à la compétition. Et on leur a donné, justement, l'alternative du distanciel puisque, en soi, depuis que cette pandémie a pris forme, on a prouvé que, mine de rien, que le distanciel était possible, qu'il était faisable. Que c'était fiable. Que c'était fiable aussi. Donc, rien ne pouvait nous empêcher de pouvoir, justement, commencer au moins une partie de la compétition en distanciel, quitte à, allez, en final, même si, en soi, en final, il serait possible de le faire en distanciel, qu'on vienne en présentiel. Ça a été voté après qu'on ait fait une lettre ouverte plus une vidéo. Et je remercie aussi l'Université des Antilles d'avoir joué au le jeu puisque je suis allé du jour au lendemain dans leur loucote pour se dire, oui, voilà, on a besoin de faire une vidéo. Si vos gens, ils vont voter aujourd'hui même de notre sort, est-ce qu'on peut faire ça rapidement ? Ils m'ont ouvert une porte pour que je puisse faire la vidéo et ça s'est bien passé. Et apparemment, j'aurais ému les personnes qui ont vu cette vidéo et ils ont été touchés. Ah ben oui, les petits enfants du tiers-monde qui peuvent pas monter à Paris, c'est compliqué ? Oui, mais c'est ça, c'est joué sous quatre voix. Ah, quand même. Alors, comme quoi, Enzo, à Porte des Coppes, qui était là-bas, nous a dit, franchement, il sentait que depuis le départ, ils étaient un peu réticents. Et après avoir vu la vidéo, ils se sont dit, bon… Ils veulent participer quand même. C'est ça. Voilà, surtout que je leur ai montré les trophées qu'il y avait au sein de l'université de Foulo. Je leur ai dit, bon, concrètement, là-bas, l'octeur de talent, l'octeur de champion, vous voyez les trophées, il manque plus que le vôtre, on viendra le chercher. T'as été ralorat, mais bon. Ah, on va tout faire pour eux. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que moi, et il y a des camarades à moi qui participent justement à cet atelier, nous, on fera tout pour représenter notre archipel du luxe concours. En tout cas, on va tout donner. Et j'espère qu'à la suite, ce genre de choses sera démocratisé au sein des collèges, lycées, et qu'on ait des élites d'éloquence dans notre archipel. Bien. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de concours, les concours d'éloquence, Raphaël ? Tu sais qu'à titre personnel, j'adore ça. Tu avocats en même temps, c'est un peu... C'est un peu le cœur d'activité, n'est-ce pas ? Clairement. Et j'aime d'autant plus ça qu'on en a organisé un. À l'époque, j'étais président de l'association Institut Gaston-Monerville à Paris, un think tank, et on organisait chaque année le prix Gaston-Monerville, qui était le prix des éloquences ultramarines à Paris. Et ça marchait du feu de Dieu. Il y avait beaucoup de participation. Et du coup, je suis très fier qu'un jeune Guadeloupéen à Fouyol participe à un concours de l'envergure du concours TMIX. Et là-dessus, je te félicite. Bravo. Et j'espère que tu vas ramener le trophée. On est 15, on est 15, je tiens à le dire. Pas de pression, mais tu vas ramener le trophée. Pas de pression, pas de pression. En tout cas, je ferais en sorte de donner une bonne image de nous, avec sincérité et pète, on va dire. Magnifique. Mais il faut les écraser. Tu sais, moi j'avais un autre ailleurs, il me disait, dès qu'on part en compétition, c'est pour mettre l'autre à terre. Donc, car au technique, voilà, on perd. Il n'y a pas de temps. Blague et tout, je vous n'arrive. En tout cas, pendant les deux mois qui vont suivre, on va s'entraîner. Prêt. Avec l'atelier et tout. Et justement, il y a William ici présent qui participe. Yorel qui, au moins, n'est pas... Alors, j'ai fait des captures d'écran comme ça, tout le monde est témoin. William Capitaille. Oh là là. Alors, on ne peut pas motoriser, en fait, le décollage du drone, parce que déjà, c'est la nuit. Et en plus, en fait, on est dans une zone géographique. Et qu'on est trop proche de la tour. Mais on est dans le... Oui ! Mais techniquement, on n'est même pas censé le faire voler à l'intérieur. Donc, en vrai, il ne veut pas. J'ai essayé cinq fois. En envoyant la demande. Donc, l'environnement. Il a calculé l'environnement. Non, non, non. On a la DGAC et on m'a dit niet. Ah, on vient à contacter l'attention de l'annonceur civile. C'est un professionnel, celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Il est en revanche. Voilà. C'est pas marrant, aujourd'hui. On a la vidéo qui ne passe pas. On a le drone qui ne vole pas. Bon, au moins, il nous reste l'annonce de Raphaël. Voilà. De quelle annonce ? Par rapport, en fait, à l'éloquence, effectivement, on était assez surpris, en fait, de leur décision. Parce que c'était vraiment... Vous vous rendez compte ? Nous, on fait vraiment l'effort. C'est pas vraiment forcément dans notre culture. On a des talents. On fait l'effort et on met tout en œuvre pour pouvoir les convaincre. Et au final, à quelques voix, ça ne passe pas. Mais ils verront avec ce qu'on va leur montrer. Parce que moi, j'ai une mentalité. C'est que si je n'atteins pas l'or, si j'atteins le bronze ou l'argent, c'est que l'or m'aura échappé. C'est uniquement... Nous, on ne parle pas pour... Même pas pour compétiter, on parle forcément... On va mettre un coup à la maison. Voilà. Parce que de toutes les manières, même si, en fait, on n'a pas le classement qu'on aurait aimé, on va sortir de la grandie de toutes les manières. Et on va choper tout ce qu'on a chopé en bala. Ouais, mais ça fait une chose. Pas ramener Bonu. Ouais. Tout le potentiel et tout, qui nous sous-estime. Parce qu'en fait... Pourquoi tu dis ça, Wina ? Ah non. Pour moi, Métropole, même quand j'ai fait mes études en Métropole, on m'a demandé si j'avais un thé en aide, si je buvais de l'eau de coco toute la journée, et si j'étais infidèle. Tu te rends compte ? Cliché, toujours cliché. J'ai encore, en fait, ce souvenir où quand j'étais en amphithéâtre, en cours de mécanique quantique, j'étais en école d'ingénieur, avec, je me rappelle du professeur, M. Pompidou. J'étais en amphithéâtre, un professeur pose une question, personne ne peut répondre, je lève la main pour répondre, ma réponse était bonne. Eh bien, vous savez quoi ? Mon accent, en fait, il y a des personnes qui ont commencé, en fait, à faire des bruits de singes, et on m'a demandé si j'aimais les bananes. Et je suis saintois, j'ai dit bonjour de ma langue, la maternelle. Donc voilà, ils n'ont pas compris. Par contre, on m'a puni quand j'ai chippé, alors que le chip pour nous, c'est comme une vie au gueule. Vous voyez, mais bon, enfin voilà. Donc moi, je dis, tout ce qu'il y a à prendre là-bas, de bon et comme potentiel, nous qu'à prendre là-bas, c'est un cardjacking, nous qu'à voyer ici-d'heure. C'est tout. Claire, on a des bruits. Je suis désolé. Là-dessus, alors, je trouve que c'est assez, c'est sympa. Vous êtes, je pense, un peu plus jeune que moi. C'est sympa de voir que, pour certains, que nous. Non, mais Raphaël est très jeune. Oui, mais non, mais c'est sympa, tu sais, de voir, justement, que d'autres sont partis, se sont éprouvés là-bas et reviennent aujourd'hui exercer en Guadeloupe. J'ai fait un petit calcul. Désolé, je vais casser l'ambiance, mais c'est une réalité. Deux tiers des jeunes Guadeloupéens d'une classe d'âge, aujourd'hui, partent dans l'Hexagone et ne reviennent pas. Deux tiers. Deux tiers. Donc, quand j'entends des gens dire que oui, il faut nous pâtir, il faut nous faire un cardjacking, il faut nous ramener compétences laïcidents. Oui, c'est des choses qui me parlent. C'est des choses que, concrètement, à titre personnel, j'ai fait, puisque je suis parti. J'ai étudié là-bas pendant sept ans et je suis revenu exercer ici. Et je crois qu'on doit être des militants de ça. Il y a une association qui est super. D'ailleurs, je t'incite à inviter le président Yann C. Ranton. Voilà, Yann C. Ranton. À Lévigny. Exactement, à Lévigny. Ils sont super et ils font un job magnifique sur l'accompagnement au retour de la jeunesse. Parce qu'il y a un véritable enjeu. Ça, c'est important parce qu'en fait, beaucoup de jeunes veulent venir ici. Mais la problématique, parce que je connais un peu la problématique avec Yann, du coup, on s'est connu à Sciences Po en Guadeloupe et en Master de la public, je crois. Oui, Mayam B. C'est un ex de Sciences Po, en fait. Oui, mais on s'est connu. On s'est connu. Ah, l'élite. On s'est connu. L'élite. Donc, du coup, c'est un problème ici. Et souvent, ils nous disent, oui, mais je veux rentrer, mais je veux habiter où ? Je veux trouver une voiture où ? Je veux manger où ? Je veux boire où ? Je fais quoi ? En fait, il y a cette cassure qui s'est faite. Oui, qui s'est faite. Et du coup, le jeune se retrouve un peu perdu et se dit surtout, mais je rentre, mais pourquoi faire ? Comment ? Dans quel cadre ? Avec qui ? Quoi ? Donc, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire, oui, il faut revenir. Oui, il faut avoir cette volonté de travailler ici ou de créer son propre métier aussi. Mais il faut aussi accompagner à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça peut être au départ de la location de voiture, trouver un Airbnb, peu importe. Mais pourquoi on n'a pas ce genre de réseau ? On sait que toutes les communautés sont organisées pour ne pas justement laisser les leurs sur le carreau. Et nous, on n'a pas de réseau. C'est-à-dire, je pense aussi qu'il faut que ça devienne un peu culturel. Je m'explique. Moi, avec ma société de conseil et de conseil, j'ai eu le libre en un moment. Mais dès lors que j'avais la possibilité de contacter un jeune, de lui dire, mais voilà, il y a une maison de libre, la personne cherche un appartement, vas-y. Et je le mettais en contact avec cette personne. Je ne prenais ni commission ni rien. Parce que pour moi, c'était justement, on recherche un pétateur, on recherche quelque part pour vivre. Et aujourd'hui, c'est ce réseau qu'on doit avoir. Mais ça ne doit pas être en mode Raphaël, Mayambe ou autre. Non, ça doit être vraiment culturel et normal que nous avons des espaces libres. Et ça pose un autre problème. On a tous grandi ici. Lorsqu'on regarde les bourgs des communes, je suis de petit bourg d'un bourg d'un bourg d'un l'eau, les maisons vides. Il y en a plein. Et on sait que l'immobilier aujourd'hui, et depuis toujours, c'est ce qui ramène de l'argent. Et quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans un business, peu importe. Je prends l'exemple de McDonald's. McDonald's ne fait pas de l'argent grâce au Big Mac. Non, c'est parce que McDonald's, c'est une société immobilière de base. Donc, elle vous loue l'espace. Donc, c'est là qu'elle se fait beaucoup d'argent, en fait. Donc, l'immobilier aujourd'hui est quelque chose de très important. Donc, lorsqu'une jeune veut entrer ici, oui, il a fait 50 études. Oui, il a un doctorat, plus 7 ou autre. Mais le plus important, c'est qu'il ait de quoi se déplacer. Et qu'il y ait aussi cette nouvelle culture où un jeune rentre, ce n'est pas que le diplôme. Ce n'est pas que le papier qui compte. Qui compte, pardon, c'est aussi l'immobilier. Et pour qu'il puisse avoir une situation financière adéquate, une situation de vie adéquate. Il a été quelque chose qui est très important. Il a vu que ça va devenir culturel. C'est ça. Et je vais aller plus loin. Pour que ça devienne culturel, il faut que ça devienne une politique publique. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 60 ans, on a vu qu'il y avait une politique publique organisée pour faire les jeunes Guadeloupéens compétents partir. Et c'est encore une politique qui est appliquée avec l'ADOM. Aujourd'hui, il y a un enjeu à créer une politique publique essentielle dans le retour. Ça veut dire que tout ça est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a organisé ? La diaspora en bas, là, là, on voit une idée des mondes qui compétent, là, on voit une Nubizin, au responsable, la préfective, là, Nubizin, au responsable, à qui viviez-nous quand ils cherchent ces mondes-là, ça ? Donc c'est possible, c'est faisable. Mais alors, à un moment donné, lorsque tu regardes les chiffres de l'ADOM, tu prends le rapport d'activité de l'ADOM, tu fais le calcul. Je te dis, tu tombes sur deux tiers. Et deux tiers des billets, allez ! Donc ça veut dire que tu as un tiers des billets retour. Et dans le dernier tiers des billets retour, tu as quoi ? Tu as ceux qui viennent en vacances. En vacances. OK ? Ça, c'est important. Donc il faut simplement changer le braquet de l'ADOM et faire de l'ADOM, ou en tout cas une agence, sur le retour, émerger avec tout un pan des politiques publiques à aménager. Et en fait, moi, je voulais rajouter aussi, par rapport à ce qu'il disait, qu'il y a aussi le fait que les autres pays sont idolâtrés par rapport à la Guadeloupe. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire des choses ici, et juste parce que maman a dit, papa a dit, c'est mieux en France, ou c'est mieux au Canada, ou etc. Ils y vont. Il n'y a pas que maman et papa qui disent ça. Ou tati, etc. Justement, on peut rebondir, parce qu'il y avait, vous n'avez pas entendu parler du buzz de monsieur Trébert, qui n'était pas assez sur Canal 10, et qui nous parlait de notre Francianité, qui serait plus prononcée que notre voix de lupéanité, donc on verrait l'hexagone plus comme effectivement rayonnement. C'est ça un peu ta vision ? Je ne dirais pas que j'ai la même vision que ce monsieur. Ah non, je ne dirais pas que tu l'appartages. C'est en train de voir l'hexagone comme le grail. Voilà, et en fait, c'est justement, je voulais parler de témoignage, parce que j'ai un ami concrètement qui est parti il y a peut-être trois ans ou quatre ans, pour aller faire des études en France, des études qui existaient en plus en Guadeloupe. Et en fait, ce qui manquait aussi, ce que je voulais dire surtout, pour que je puisse perdre mon fil, c'est qu'en fait, il manque aussi des gens qui viennent témoigner en fait de leur vécu en France, leur expérience. Parce que par rapport au témoignage que je vais faire, mon ami, il n'est pas parti en France pour faire des études. Tu arrives en France, tu ne connais personne. Tu ne connais personne, tu dois trouver un logement, tu dois payer de l'eau, l'électricité, machin, chauffage. C'est ça le pire, chauffage. Tu dois t'alimenter, tu es étudiant, tu n'as pas de travail. Le gaz augmente de 12,6% pour automne, 50% depuis le début de l'année, 58% depuis le début de l'année. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas tati, il n'y a pas tonton, il n'y a pas le voisin, il n'y a pas Miguel l'ami qui te donnait deux, trois cocos, machin. Il n'y a pas de pieds fruits, il n'y a pas d'herbe à peine derrière la maison. D'accord ? Il n'y a pas d'igname, il n'y a rien. La seule chose que tu as, c'est toi et toi seul. Il revient, il me dit, tu es mal, je regrette. Mais il est déjà dans le caca, il ne peut pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a abandonné ses études, ou du moins il a fait une pause, ou il a raccourci ses études, on va dire, pour trouver un travail, pour pouvoir s'en sortir. Et je suis sûr que ce n'est pas le seul qui est dans cette situation. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont encore dans des situations encore plus précaires. Je ne dis pas qu'il est dans la précarité, mais c'est déjà quand même une certaine forme de précarité. Il ne peut pas plonger dans la précarité, il a dû commencer un travail concrètement. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est du fait que, ok, tu as réussi à avoir l'UGBA plus 5, d'autorat et tout, tu as réussi à avoir ta maison, ta voiture, en ayant depuis le départ, et en ayant eu rien. Qu'est-ce qui t'empêche de reprendre ce processus chez toi ? C'est-à-dire, bon, tu reviens effectivement avec un, sauf que tu as ta famille qui est ici, déjà qui est un plus que tu n'avais pas quand tu étais là-bas. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre de ce côté, bon, ben, je ne veux pas revenir parce que, voilà, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas le logement et tout. Alors que quand tu étais là-bas, c'était la même chose et petit à petit, tu es reconstruit et tout. Donc, moi, il y a un médecin qui me disait, si tu as réussi à faire une chose une fois, tu peux le refaire. Alors, en fait, là-dessus, il faut, on peut discuter du... Oui, bien sûr. En fait, là-dessus, Alévinier a fait une étude qui est édifiante sur les causes des freins au retour. Parmi ces causes-là, tu as évidemment ce qu'il disait, à savoir trouver un logement, trouver un travail, trouver un travail qui rémunère. Quand tu as atteint un certain niveau d'études, quand tu as commencé à bosser là-bas et que tu touches 6 000 euros parce que tu es ingénieur et que ici, quand tu reviens, on te propose 1 700 euros pour faire le même boulot, tu réfléchis avant de faire ce choix-là. Et c'est un choix qui est plus militant qu'un choix motivé par des raisons économiques. Ça ne doit pas être la seule raison. Quand, ensuite, tu n'as pas que ça, tu as un contexte socio-économique dans lequel s'inscrit ton projet. Et on te dit que revenir, quand tu regardes la liste des causes qui ralentissent, mais revenir dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il y a une anxiété liée au chlordécone, où il y a une anxiété liée au sargasse avec un certain nombre de problèmes socio-économiques qui sont liés, c'est un frein pour une génération qui a envie de tout exploser. Et franchement, quand on se regarde, on a envie de tout exploser. Et ce que tu dis, juste pour finir, et j'arrêterai là, ce que tu dis, c'est qu'à la limite, il faudrait revenir et tout exploser ici. Et heureusement, heureusement, tout espoir n'est pas vain. Il y a des gens de notre génération, et des générations qui viennent après, et des générations qui sont venues avant, qui font ce choix-là, qui font le choix, quitte à perdre de l'argent, quitte à perdre parfois aussi en perspective de carrière. On a Damien Bissessart, par exemple. Damien Bissessart, mais ce n'est pas le seul. J'ai une foultitude de copains de mon âge qui avaient des perspectives de carrière là-bas qui sont extraordinaires. Avant que moi, ce n'est pas de la blague, avant que je ne fasse ce choix-là, j'avais un chef de cabinet, de ministre des Outre-mer qui est venu me dire, Raphaël, je m'en vais. Candidate, on s'organise pour que tu puisses avoir le job, tu as le profil. Voilà où est-ce qu'on en est en réalité. C'est qu'à un moment donné, tu fais un choix. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai fait un choix militant, ma compagne a fait un choix militant, nous avons fait le choix parce que nous devions nous rapprocher, nous voulions nous rapprocher de notre famille, nous voulions être dans notre pays, militer dans notre pays. Être des acteurs. Être des acteurs de notre pays. Et donc on a fait des choix qui ont impliqué des conséquences. Et il faut se dire que tout le monde n'a pas forcément la même rationalité que nous, tout le monde n'a pas ce même esprit militant que nous. On est même aux opportunités. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut notre pensée est triangulée. Ça veut dire dès lors qu'on entend Guadeloupe, misère, violence, il n'y a pas de CHU. En gros, ça tourne autour de ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on parle justement de militantisme ou de perspective, c'est triangulation qu'il faut défaire en fait. C'est-à-dire remettre tout en perspective, c'est vraiment le terme, et il faut comprendre aujourd'hui un jeune que, je prends l'exemple de Dr Henri Joseph. Il dit qu'il y a 3 500 plantes qui sont uniques en Guadeloupe, endémiques, qui n'existent pas à travers le monde. La plante qui est en basse terre, si elle pousse en grande terre, elle n'a pas les mêmes vertus, elle n'a pas les mêmes qualités. Donc ça fait 3 500 fois 2, ça fait 7 000. Donc l'idée, c'est qu'il y a 7 000 plantes, donc potentiellement 7 000 produits pharmaceutiques qui peuvent nous rendre uniques. Et c'est ça en fait qu'il faut faire comprendre aux jeunes aujourd'hui. Les opportunités sont là. On peut tout péter, on peut tout faire ici. Il faut juste accepter qu'aujourd'hui, que, enfin, pour moi tout changement en fait passe par 3 phases. Ridicule, dangereux et évident. Quand tu vas revenir ici, tu vas te dire c'est ridicule, j'ai perdu 7 000 euros, 6 000 euros par rapport à ce que j'avais initialement. Donc pourquoi j'ai le faire ? Mais lorsque ça va commencer à fonctionner, ça va devenir dangereux. Parce qu'une personne va réussir, une personne va montrer le contexte économique, le contexte, je pourrais dire, sociétal aussi à mettre en place pour voir réussir, si bien que ça va devenir dangereux. Et au bout de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans, ça sera totalement évident. Donc il faut faire ce saut, paraître peut-être ridicule, paraître faire le choix, comme on dit, mais avoir cette perspective pour que dans 10 ans, dans 20 ans, que ça devienne évident. Mais c'est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau, la majorité des personnes cherchent justement à mettre en place ce processus. Mais c'est quoi réussir en fait ? Il faut déjà définir c'est quoi la réussite en fait. Est-ce qu'on reste sur le même schéma que nos parents ? Justement, justement, aujourd'hui, Internet, le numérique, permet de tout péter. Mais quand je dis tout péter, je dis simplement... Vous avez tout explosé là, ce soir, là. Voilà, voilà. Donc tout péter. Je prends, je prends, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait un temps, il fallait demander la permission pour faire quelque chose. Aujourd'hui, je prends un exemple, un jeune qui est jeune développeur, je ne sais pas s'il y a des développeurs ici, nous tout rappellent, voilà. Donc du coup, il peut créer son service de CRM, par exemple, pour les sociétés et fonctionner comme une industrie qui existerait quelque part en France ou en Allemagne, peu importe. Aujourd'hui, tu as mis un drone, un jeune aussi peut développer aussi son industrie scématographique et sans demander la permission à Sony ou à Universal. Aujourd'hui, je prends l'exemple, voilà, un exemple parlant pour que tout le monde puisse comprendre. On prend l'exemple des artistes. Tout le monde a connu Amiralti, ok, c'est bon, un jeune, ok. Amiralti, non, non, jamais, Amiralti à son époque, il aurait YouTube, je ne sais pas s'il aurait fait des millions ou pas des millions de vues. On ne serait pas loin, effectivement. Aujourd'hui, un jeune tel que peut-être, je ne sais pas trop, Mata ou autre, il fait des millions de vues sur Internet. Donc ça veut dire que ce qui n'était pas possible il y a 10 ans, 20 ans, est possible aujourd'hui. Donc saisissons ces opportunités. Mais ça dépend sur le créneau. Parce que Mata fera les millions de vues sur les réseaux, mais il ne va pas remplir une salle de concert. Bien sûr. Amiralti fera quelques vues sur les réseaux, mais il remplira la salle de concert. Là où je veux en venir, oui, je reprends effectivement, mais là où je veux en venir, c'est sur la progression du numérique qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, être en voie de groupe, ce n'est pas un frein, mais c'est véritable un atout. Parce que, ok, on est plus loin que les autres, donc on doit faire mieux. On est, je prends l'exemple de Barack Obama. Barack Obama, il arrive à l'université, il est noir, il ne parle pas, enfin il y avait un accent à certains moments. Bien, il s'est juste dit, je suis noir, on ne m'aime pas, bien je deviens le président du journal de mon université, je gravis les échelons et je n'ai pas droit à l'erreur. On est d'accord ? Et c'est ça en fait qu'il faut nous dire. C'est-à-dire qu'on gravit les échelons et on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que notre distance en fait n'est pas un frein, c'est un atout. Celui qui est dans son confort, peu importe où il est, son nom est de zone géographique, nous on n'a pas ce confort, mais on montre qu'on est supérieur, on montre qu'on a des atouts que l'autre n'a pas. Qui plus est que le monde c'est de l'évolution, le monde ce n'est pas de la stagnation. Donc tu viens avec un atout qui est le tien, tu vas faire la chose ou ton projet, ton activité évoluer de fait. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Avec ma société, on permet à d'autres personnes de créer leur société. Il y a ce que c'est-à-dire qui s'appelle... Saka, c'est-à-dire qu'il faut placer la pub, c'est vrai. Donc du coup, j'entends bien pour la police que tout le monde parlait. Du coup, pourquoi nous on a choisi Saka ? Tout le monde nous dit, ah ouais, c'est pas mal Saka, ça vient de nous. Mais c'est très simple, Saka Maché, Saka Fête, Saka Baye, donc c'est le mouvement. Et lorsque certaines fois on s'adresse aux personnes à l'international, on nous prend pour les Chinois ou... Quel projet ? Voilà, parce que Saka, ça fait un pas de... Voilà, c'est ça. Mais nous, on s'est dit que même dans le nom de notre société, même dans le nom de ce qu'on propage, on doit garder cette touche et sans pour autant être décorrélés à ce qui se fait de l'orchestre du monde. Alors une toute petite parenthèse, j'ai appelé la CTG aujourd'hui, donc la collectivité territoriale guyanaise, et leur musique d'attente, c'est une musique en créole guyanais. Très bien. Ah, j'étais en kiff. J'étais en kiff. C'est ça en fait. Par exemple, aussi en Guyane, l'équipe guyanaise s'appelle les Yana Doko. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leur nom et c'est leur nom. Ils n'ont pas, je crois que, on pourrait dire une polémique, parce que j'ai part au Guadaboy, ça fait un peu américanisé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont choisi leur nom et ils le militent et ils montrent qui ils sont. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est au centre de soi-même, on n'est pas en périphérie en train de chercher ce qui se fait de l'orchestre du monde. C'est une petite question. Je peux rajouter juste un petit truc. Ça va être quoi le nom ? Quoi ? Le nom de quoi ? De la formation. De la quelle formation ? Allez, donne-nous. Allez, allez, allez. De quoi parle-tu ? J'ai essayé de te faire un petit appel du pied avec la CTG. Allez, parlez de politique. Tu veux parler de politique ? Mais oui, dis-donc tout. Avant de parler de politique, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as entendu. Vous voulez pas que j'ai mon annonce ? D'accord, d'accord. Mais quelle annonce parle-tu ? Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Juste moi, ma mentalité, c'est qu'on a rien à prouver à quelque chose. Quand tu es fort, tu es fort. Le lion n'a pas à prouver à une gazelle. Mais il doit se confronter. On n'a rien à prouver. Il ne l'a pas à prouver à la gazelle. C'est pour ça que je finis toujours mes discours en disant qu'on doit être au centre de soi-même et en étant au centre de soi-même. On sait que nous, on est fort, qu'on n'a pas à montrer. Je ne sais pas moi. Le brown jeans ne va pas appeler quelqu'un en Chine pour dire qu'il est fort. Tout le monde voit que le brown jeans est fort. Donc, il est au centre de lui-même. Je finis toujours mon discours en disant qu'on n'a pas à se... La compétitivité existe. La relation avec l'extérieur existe. Mais soyons au centre de nous-mêmes. Réfléchissons avec nos moyens, nos pensées. Ce qu'on a autour de nous-mêmes et les autres. Bien évidemment, il y aura une compétition. Bien évidemment, il y aura une relation. On la réussite, il fera du bruit. Voilà. Je voulais quand même dire cette relation aussi que la jeunesse a avec ses aînés. Parce qu'on dit par moments que quand un jeune veut s'implanter, il y a d'abord l'aîné qui a le monopole, qui l'autorise ou pas à fleurir sur le territoire. Par moments, on avait discuté de ça en se disant est-ce qu'il faut absolument que ces personnes-là disparaissent pour qu'on puisse émerger ? Ou alors, on peut finalement coopérer puisqu'en soi. Ce n'est pas parce qu'on est de la génération différente qu'on ne peut pas faire des choses. On peut faire un petit sondage. Tu peux faire une thèse. On peut faire une thèse parce que c'est la question que je me suis toujours posée. Je la répète souvent avec des personnes à gauche, à droite. Est-ce qu'il faut la mort de nos pères pour qu'on puisse évoluer et tout ? Après, bon, c'est une question que je pose. Je ne vous ai pas obligé de la répondre. Si, ils sont obligés. Bon, allez-vous. Moi, je pense qu'en fait, tout dépend du domaine et du milieu. Je prends l'exemple. En médecine, il y a un médecin dont j'oublie le nom à chaque fois. Mais ce n'est pas grave, un Américain. Enfin, un russe naturalisé américain, ce qui est assez rare. Et un jour, il arrive dans une réunion. Il dit, les gars, vous savez, à chaque fois que je me lave les mains, avant un accouchement, il y a moins de morts, en fait, de bébés morts. Donc, ce serait cool qu'on se lave les mains avant un accouchement. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas au contraire. Parce qu'avant, un bon chirurgien ne devait pas avoir du sang sur lui, bousser, travailler. Donc, lui, il arrive, il dit, mais si on se lave les mains, ce serait cool, quoi. On l'a appris pour le fou. Clairement, il a même fait un séjour en psychiatrique. Donc, du coup, à la fin de son livre, il a écrit, vous savez, on est obligé à attendre que tes pères, tes référents au-dessus meurent, pour que nous, on puisse prendre la place. Et malheureusement, c'est ça qui est dommage. Dans certains, je m'explique encore, par exemple, on prend l'exemple de l'économie. Aujourd'hui, je ne crée une start-up. Moi, le conseil que je donne en général, c'est de ne pas aller là où il y a déjà un monopole. Parce que celui qui a déjà le monopole, il a plus d'argent que toi, il a plus de moyens que toi. Ton projet de... Et la transmission, ça ne peut pas faire partie du... J'en arrive, j'en arrive, justement. Et l'idée, justement, c'est que le monopole est déjà là. Toi, maintenant, le but, c'est de chercher ton enseignant bleu, en fait. Et trouve ton enseignant bleu, et là, du coup, tu pourras évoluer. Et là, tu deviendras au même niveau que lui. Mais la transmission, dans un monopole, se fait... Comment je vais... Par la France ? Non. Un peu. Négociation. Beaucoup. Non, non, je m'explique, je m'explique. En gros, la transmission, à ce niveau... Je ne parle pas de transmission familiale, parce qu'on peut discuter. Mais en matière de société ou autre, il n'y a que les petits poissons qui se plaignent dans une haute infestie de requin. Donc, le monopole, c'est un nombre de requins... C'est une belle phrase. Bien sûr. C'est une très belle phrase. Il n'y a que les petits poissons qui se plaignent dans une haute infestie de requin. Mais j'en ai mots de... Donc, du coup, quand il y a un monopole sur le monde de requins, deviens requin dans ton océan bleu. Et là, tu pourras discuter avec les autres des gars. Donc, les fils doivent prendre la tête des pères ? Bien sûr. Le fils doit être le père. D'où l'association... Mais je vais faire Raphaël rebondir. On va écouter Benjamin. Oui. Et après, Raphaël, on fait dans l'ordre. Moi, je vais plutôt parler d'un milieu que nous... Oh, l'association Wibach. Niveau de l'informatique, la programmation, etc. C'est quelque chose, en fait, qui ne fonctionne pas exactement pareil que d'autres milieux comme la médecine, etc. C'est plutôt quelque chose, en fait, qu'on a tendance à apprendre un peu tout seul. Et donc, on n'a pas vraiment besoin des autres pour pouvoir évoluer. D'aval, de mentors. Exactement. C'est autodidacte. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que j'apprends. Et je n'ai pas trop besoin, disons, d'avoir mes pères, comme vous dites, pour pouvoir évoluer correctement. C'est toujours bien de pouvoir se comparer, etc. Mais en termes d'apprentissage et d'évolution, je ne pense pas en avoir vraiment besoin. D'accord. Il y a cet aspect de mentor que j'aurais voulu qui soit initié chez nous. Et je trouve qu'il y a un gros défaut vis-à-vis de ça. Normalement, quand il y a quelqu'un qui réussit dans un domaine, quel qu'il soit, je vais prendre Kassav, on peut prendre Amiralti, on peut prendre le docteur Henri José, mais bon, pour lui, je ne suis pas sûr. Même au sein de l'université, il y a des personnes qui ont du galon. Mais à chaque fois, on se dit, quand ces personnes ne sont pas là, ne sont plus là, quand ils disparaissent, bon, il n'y a aucune relève, il n'y a aucun élève qui peut se dire, bon, voilà, ce monsieur a tracé sur ce chemin-là, moi, je peux, avec le cerveau qu'il m'a donné, continuer une partie de son parcours. Et ça, j'espère que, en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on a créé cette association, c'était de, voilà, on n'a pas de moteur en informatique, très clairement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour déjà nous faire entendre, faire notre petit bout de chemin, faire des projets qui puissent déjà nous valoriser, nous, en tant qu'étudiants. et petit à petit, ben, ça nous a permis d'arriver ici, de nous faire connecter chez Guadeloupe Tech, etc., et on espère, justement, évoluer dans ce sens-là. Mais il y a ce côté de, mais attendez, on a des moteurs, des aînés qui sont là, ben, pouvons-nous discuter ? Vous avez un apprentissage ? Est-ce que pouvez-vous nous le léguer ? Faisons quelque chose ! Dans tous les cas, ça servira. Qu'est-ce que tu demandes, Dario ? Ah, mais je suis obligé ! Ah, mais j'ai harcèle, pour le coup ! D'accord. Parce que sinon, si on ne les sollicite pas, oh, ben, j'ai la faite bité, on m'en fait tort ! Ça, c'est vrai. Ça, c'est une parole que j'ai déjà entendue à plusieurs reprises. On a fait tort, on m'en a fait tort. Ton positionnement, Raphaël ? Je crois qu'il n'y a pas d'absolu. Effectivement, dans chaque corps d'activité, on va trouver ou pas des personnes qui pourront servir d'exemple. D'inspiration. Et parfois, on devra aussi, dans certaines situations, se faire par soi-même. Tout ce que vous avez dit là, alors tu parlais de politique. C'est toi qui as parlé de politique ? Oui, oui, oui. Parce que non, mais il sait à quel point c'est une passion. Tu veux une péche, tu veux un truc ? C'est une passion. Donc non, non, tu parlais de politique. En politique, tu trouves parfois des situations où tu es mentoré. Tu as quelqu'un qui va te montrer, ben voilà, il faut poser le pied là, là, il faut t'affirmer, là, il faut y aller plus doucement, etc. Et en fait, c'est un art, la politique. Et évidemment, il y a des fois où tu rencontres des personnes qui te donnent des conseils parce que c'est quelque chose qui est tellement humain que nécessairement, tu as besoin d'avoir l'avis des autres. Mais est-ce qu'en politique, déjà, on ne te donne pas des conseils que parce que tu es sur la lignée politique de cette personne ? C'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a souvent un dialogue entre deux personnes, des personnes qui se trouvent. Et donc à ce moment-là, oui, nécessairement, quand des personnes se trouvent, tu vas avoir des personnes qui vont te driver, qui vont te dire, ben voilà, voilà comment est-ce que tu dois faire, voilà comment... Mais il faut savoir que quoi qu'il arrive, rien ne te sera jamais donné. Donc à un moment, il faut aller le prendre. Et à un moment donné, il va falloir, en tout cas, que tu te montres comme étant quelqu'un de légitime pour assumer telle ou telle responsabilité. Et ça, ça vaut pour la politique comme ça vaut pour le monde de l'entreprise, comme ça vaut pour le milieu de la vocature où tu vas tantôt trouver des personnes qui seront extrêmement bienveillantes à ton endroit, tantôt tu vas trouver des personnes qui seront moins bienveillantes, mais dans tout cela, il va falloir que tu te fasses toi-même tes propres armes et que tu puisses faire toi-même tes propres choix. Moi, on est Raphaël Lapin à ce niveau. Tu ne t'es pas présenté au régional pour ce coup-ci. Tu as une petite formation politique qui est en train d'émerger. Tu as de nouvelles idées qui visiblement plaisent à une partie de la population. Tu ne te sentais pas prêt pour les régionales ? Je ne dirais pas pas prêt puisque j'ai assumé un choix au moment des élections régionales. Mais tu aurais pu y aller, concrètement. Je me suis engagé aux côtés du président de région et du président du département. Parce qu'ils avaient un projet qui m'a séduit. Et donc, j'ai fait un choix. Et en politique, et là, je regarde les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, faire un choix, c'est porter son courage. Parce que c'est... Il faut assumer derrière. Exactement. C'est l'exposer aux autres qui vont, eux, avoir leur jugement. Donc, j'ai fait un choix. Sans pitié, surtout. Oui. Et j'ai fait un choix. Et donc, au-delà de ce choix-là, c'est un choix qui, aujourd'hui, a été porteur puisqu'on a gagné les élections régionales et départementales. Et donc, c'est un choix qui, derrière, dégage de nouvelles perspectives. Quelles sont ses perspectives, Raphaël ? Arrête de me faire languir, là ! C'est plus le péche, là ! Bah, écoute, je sais pas. Il va t'en balancer le bateau, là. Il y a des élections qui viennent. Oui. Il y a des élections législatives. Candidat, candidat, pas candidat. Présidentiel. Alors, je serais pas candidat aux élections présidentielles. C'est ça, cette question. Zut ! Mais... Mais... Pourquoi ? C'est une bonne question. Mais... Quoi qu'il arrive, non. Il n'est pas l'objet de faire une déclaration de candidature ce soir. Oui, il y a des chances. On reviendra pour ça. Il y a des chances. Il y a des chances. Tu sais, j'écoutais l'association. Oui, Bache. J'écoutais le camarade parler. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette jeunesse qui revient au pays. Et je crois que, oui, nous avons nos responsabilités à prendre dans ce pays-là. Donc, nécessairement... La question, c'est... Est-ce que tu vas prendre la tête des aînés ? La tête des... Des aînés ? De quels aînés ? Ben, les aînés ! En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu me retrouveras très prochainement pour faire des déclarations, peut-être. Donc, ça sent bon. C'est toi qui l'as dit. J'attends. J'attendrai. J'attends. On revient ici. C'est ça. Dans quelques mois, on revient ici. On en reprendra. OK, OK. Non problème. Où ça, on va qu'un VIO ? D'ailleurs, de toute façon, non, mais tu sais, de toute façon, une décision comme celle-là ne se prend pas seule dans son coin. Tu es obligé de discuter, de dialoguer, de consulter les personnes et de voir, ben, elles, qu'est-ce qu'elles en pensent et comment elles se positionnent vis-à-vis de tes projets. Mais moi, ce que je veux savoir, concrètement, en fait, c'est si tu es prêt, là. Ah, mais ça fait longtemps que je suis prêt. Oui, mais tu es lancé avec ta formation dans la bataille. De toute façon, alors, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait des choix tels que ceux-là. Il faut regarder aussi sur le plan personnel. Il faut tout border. Il faut tout border. Et donc, à titre personnel, moi, je suis prêt. On continue de préparer un ensemble de choses, mais notamment en consultant, en discutant avec des personnes, en prenant conseils de personnes qui ont de l'expérience dans le milieu. Et donc, voilà. Je vais laisser pour ce soir dans quelques semaines, quelques mois. J'attends, j'attends avec impatience. Pour en bordure sur les choix, avoir le choix, je voulais aussi revenir aux problèmes que certains étudiants rencontrent au sein de l'université, que ce soit alimentaire, vis-à-vis de leurs cours, etc. Et je voudrais, si Benjamin et William pouvaient donner un peu leur retour vis-à-vis de leurs cours, comment ça se passe au sein de l'université. Parce que je sais que moi, j'ai eu des retours de pas mal d'étudiants qui m'expliquaient que, voilà, ils ont deux heures de cours, le professeur apparaît pendant deux heures, il met le PDF, il coupe son micro, il parle. Comme, il y a aussi le prolemsseignant qui, voilà, va s'engager vu qu'il connaît tous les outils qui sont mis à disposition pour le licentiel, vont faire leur travail à 100%. Et ça, je me dis, malheureusement, déjà que l'université avait la réputation de, déjà en présentiel, de ne pas avoir un taux de réussite énorme, là, le licentiel, je me dis, bon, on apprend en tous. Il y a déjà des personnes qui ont décroché les deux premières semaines et ça, je trouve, donc si Benjamin, William... Comment ça se passe à la fac ? Alors, pour en plus rajouter sur ce qu'il a dit, il y a même en plus des professeurs, alors, ça existe, les professeurs ne veulent surtout pas de distanciel, du coup, ils n'assurent pas les cours. Ok ? Je ne vais pas nommer de nom, parce que je ne peux pas le dire. L'an dernier, mais pour vous dire, l'an dernier, moi, je ne suis plus étudiant, voilà, l'an dernier, en troisième année de licence, un professeur nous avait dit qu'il ne fera pas de courant présentiel, donc, M. Jean qui avait fermé l'université, c'était confinement, il ne fera pas de courant distanciel, pardon, du coup, donc, l'université était ouverte uniquement à l'administration, pas pour les élèves. Ce professeur nous a dit vous allez venir un samedi, je ne vais pas vous envoyer de mail par mail de l'université, mais pas par mail perso, vous allez venir un samedi, on va trouver une salle ouverte et on va faire cours. Ah, bon d'état ! Alors, et ce professeur-là, après, moi, en tant que, on va dire, plutôt délégué, je suis allé voir ce professeur-là et je lui ai demandé pourquoi il ne veut pas effectuer de cours, en fait, en distanciel et tout, il a dit les élèves n'ont pas le matériel nécessaire pour pouvoir assurer mon cours. Bon, très bien. Et je lui ai dit ne vous inquiétez pas pour les élèves, j'ai même dit au niveau de l'association de Ouibach, on peut faire quelque chose pour avoir en soi du matériel qui restera à l'association mais qu'on peut prêter en fait aux étudiants qu'on met en fait dans la salle pour qu'on puisse suivre pour avoir en fait justement le matériel donc donnez-moi la liste du matériel. Il m'a dit non mais au final ça s'est pas fait parce que le professeur m'a dit vous ne pourrez pas faire ce genre de choses. Après, sur les raisons, on nous dit effectivement, on nous demande mais est-ce que les profs ont été formés justement à ces cours en distanciel ? À ce propos, ce professeur-là, je lui ai demandé, je lui ai dit honnêtement, dites-moi entre vous et moi qu'est-ce qui pose problème ? Il m'a dit que lui, il ne veut pas faire ce cours-là parce qu'il n'a pas le matériel. Deux mois après, l'université lui a donné le matériel. Il n'a pas fait. Non mais il y a un truc, il faut savoir. Il est formé parce que c'est un professeur d'informatique très très il l'a franchement, il maîtrise son sujet. Il est très fort en informatique et il sait faire ça. Il sait faire ça. Il a tout le matériel et il sait l'utiliser. C'est juste qu'il ne voulait pas. Benjamin, rapidement, de ton côté. Alors moi, j'ai un an de moins que William, donc je suis actuellement en troisième année. Je pense que je vois de quel professeur il s'agit. Et j'ai en effet le même problème. Donc ce monsieur, enfin ce professeur qui ne veut pas faire les cours en distanciel. Et cette fois-ci, il ne dit pas que c'est une question de matériel. C'est plus en fait qu'il considère que les cours en distanciel ne sont pas des vrais cours. en fait. Enfin bon, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je vais plutôt parler plus personnellement. Moi, j'ai de la chance, enfin pas vraiment moi en fait. Nous, les informaticiens, je trouve que nous avons quand même pas mal de chance parce qu'en fait, on reste quand même plus dans notre milieu. On est sur notre ordinateur et la plupart des devoirs que nous avons à faire dans ce cursus, voilà, ce sont des choses en fait qu'on a à faire nous tout seul. Donc je trouve que ça ne change pas beaucoup de choses au niveau scolaire. Après, au niveau social, on n'en parlera pas. Mais au niveau scolaire, je trouve qu'on est quand même, je pense, les moins touchés par cette crise. On va comparer aux STAPS qui malheureusement, eux, ils n'ont que deux cours par semaine pour te dire et ils ne savent pas comment s'organiser pour leur activité sportive. Les bio aussi. Les bio, il ne peut même pas falloir... Voilà, ils ont besoin de pratiquer. Il faut savoir aussi que le professeur, lui même aussi, ne sait pas forcément faire, il n'a pas forcément le matériel. Il va enseigner en fait certaines matières. En bio, il y a quand même une petite mieux placée comme moi, tu as fait bio. Et il y a certains en fait cours qui sont... Comment ? L'alimentation ? L'alimentation. Ouais, en plus, même moi, quand j'ai fait médecine, je n'imagine pas des cours vraiment distanciers en médecine. On a besoin de visualiser, il y a des schémas qui sont importants. C'est plus facile le contact. Voilà. Et puis, le fanorien. Mais vraiment, on est là-bas. Ça va manquer ça. Vous arrivez à discuter avec le professeur ? Alors, en fait, en médecine, en Guadeloupe, c'est vraiment particulier parce que nous, les cours qui nous sont... On n'a pas de professeur. Les cours qui nous sont en fait diffusés, ce sont les cours de l'an dernier de Bordeaux qui sont enregistrés et qu'on nous diffuse sur des... Ouais, c'était à l'époque. Et donc, en fait, pratiquement tous les médecines, en fait, ils ne vont pas en cours. Ils vont dans les TD quand les professeurs arrivent. Sinon, en fait, on reste chez nous et on travaille à notre rythme. Et on met vraiment notre vie sur pause en médecine. Moi, par expérience, j'ai perdu 12 kilos. C'est pas que t'as mis sur pause, mon gars. Ah ben non, franchement, c'était... J'ai fait deux ans là-bas et j'ai vraiment perdu 12 kilos. Ok. Et puis, pour rater, en fait, à 10, 20 places. Enfin bref. Et puis, c'était pas ma voie. C'est pas grave. Et pour juste finir avec ça, il faut que les spectateurs prennent. Mais c'est pas facile. Les outils de distanciel que l'université a à disposition, ça faisait des années qu'ils les avaient. C'est juste que, vu qu'il n'y avait jamais eu de raison valable pour les utiliser, donc forcément, aucun enseignant s'est dit bon, ben, je veux voir à quoi ça va servir. Donc, moi, je m'étais dit que durant les vacances, j'espère qu'ils allaient avancer. Malheureusement, il y en a qui se sont rechignés. Mais heureusement, il y a quand même des enseignants qui sont volontaires, qui aiment leur métier et qui ont cette envie de nous enseigner des choses. Et j'espère que, maintenant que les lycéens et les collégiens ont repris leurs cours et tout, qu'on va nous laisser un peu nous déplacer, quoi. Vous voulez retourner à l'école ? Ben, je vous avoue que... C'est bien, c'est bien. Entre l'aspirateur de ma très chère mère tous les matins à 8h alors que j'ai cours, bisous maman. Voilà, quoi. Bisous l'aspirateur. Moi, je ne comprends pas pourquoi il laisse sa maman passer l'aspirateur. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Non, 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 je ne dis rien. Je suis en cours d'homme allemand. Mais bon, je ne dis rien. C'était brutal. Blague à part, c'est un drame ce que les étudiants sont en train de vivre aujourd'hui. C'est un vrai drame. Les étudiants qui ne reviennent pas à l'université pour x ou y raison, je crois que cette crise-là est en train, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies qui le disent, est en train d'aggraver des inégalités. Et l'inégalité d'accès à l'information, à l'éducation, à un enseignement universitaire de qualité, c'est quelque chose qui est prégnant. Et ce n'est pas la seule inégalité que c'est en train d'entretenir. Toutes les inégalités sont en train de s'accroître du seul fait de cette crise-là. Je suis vraiment désolé que votre génération ait à vivre ça aujourd'hui. Je disais à un pote que je n'aurais pas aimé avoir 20 ans aujourd'hui. Parce que c'est à 20 ans qu'on découvre un certain nombre des joies de la vie. Vous ne découvrez rien du tout. Voilà. Je suis vraiment désolé. On se joint à la douleur de Raphaël. On est tous désolés pour vous parce que vraiment, c'est très compliqué. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus sur ce plateau ce soir. à Yambé, on se voit la semaine prochaine. Raphaël, c'est quand tu veux. C'est ça, je reviendrai. Je reviendrai. Ok, ok. Dans quelques mois. Non, pas dans quelques mois. Non, mais plutôt que ça. Pas forcément pour des annonces. Il va prendre son temps. Il va faire son truc. Il va nous dire après. Mais sur le plateau, franchement, tu seras le bienvenu. Avec plaisir. C'est toujours agréable de t'écouter. Et donne ton âge, qu'il sache. Oh, mais ça, c'est un bon sens. Oui, mais vas-y. Non, j'ai 29 ans. 29 ans et les docteurs en gros. Bientôt, bientôt, j'aurai plus que 29 ans. Jusqu'à ce jour-là. Tout va bien. Tout va bien. Parce que moi, j'ai les émulières et ça fait mal. C'est vrai. Je suis désolé aussi. Bref, passez une bonne série. En tout cas, les coups de programme de Canal 10. On se retrouve demain à 18h30 pour une prochaine Tronche Info. Bisous, bisous. Sauvage. Bon, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada